Je m'appelle Maya Yampolski, professeure agrégée à l'Université Laval à l'École de psychologie. Je suis la directrice du laboratoire de recherche multiculturelle, expérience, relations, racisme et identité. La fétichisation raciale n'est pas simplement une préférence. C'est un enjeu complexe et néfaste qui mérite notre attention. Simplement dit, la fétichisation raciale est l'objectification sexuelle d'un groupe racisé ou culturel et de ses membres. Mais pour comprendre ce processus et ses conséquences, il nous faut parler de ses origines. Historiquement, cette fétichisation commence avec la colonisation. Un des éléments clés de la colonisation est la création d'une hiérarchie raciale dans laquelle les personnes blanches ont été mises au sommet de l'humanité et où tous les autres peuples y ont été déshumanisés, plaçant les personnes noires et les autochtones aux positions les plus basses de cette hiérarchie. La déshumanisation sexuelle était formée par cette hiérarchisation. Les colonisateurs ont projeté leurs mœurs sexuelles chrétiennes sur les peuples d'origine ethnique différentes de leurs propres origines. Cela a impliqué des pratiques comme la démonisation, l'humiliation sexuelle, ainsi que la contrôle et la régulation de la sexualité des peuples racisés. La déshumanisation sexuelle des groupes ethniques a aussi impliqué l'exploitation sexuelle de différentes personnes qui en faisant partie. Différents stéréotypes sexuels étaient attribués aux groupes racisés ou culturels, tout dépendamment de leur position dans la hiérarchie raciale. Par exemple, les personnes noires et les personnes autochtones étaient stéréotypées comme ayant le sang chaud, comme sauvages et animalistes. De l'autre côté, les Asiatiques de l'Est, du Sud et de l'Ouest étaient décrites comme étant pures, douces et soumises. À travers l'histoire, ces stéréotypes ont servi à justifier les agressions sexuelles commises envers les personnes issues des peuples racisés, laissant derrière nous une longue historique d'esclavage sexuel et des viols sanctionnés. Ces pratiques et stéréotypes néfastes ont persisté jusqu'à aujourd'hui, dans nos industries sexuelles, et dans nos relations intimes. La fétichisation raciale, c'est également la consommation sexuelle des personnes racisées, comme si leurs corps sont des objets qui appartiennent aux personnes majoritaires, comme si leur sexualité existe pour la consommation des personnes blanches. Dans le contexte de fréquentation, les personnes racisées sont traitées comme un buffet de saveurs. Les stéréotypes associés aux personnes racisées créent des situations où certaines personnes supposent qu'elles n'ont pas besoin d'obtenir le consentement de leurs partenaires parce que les personnes racisées sont hypersexualisées et sexuellement disposées. Cette déshumanisation sexuelle a des conséquences sérieuses pour les personnes appartenant aux groupes culturels concernées par ces fausses idées, comme le non-respect de consentement sexuel et le viol. De côté de la recherche, on voit comment cette dynamique de pouvoir sexuel se manifeste dans les statistiques produites sur le viol. Pour tous les gendres confondus, les rapports montrent que les personnes racisées sont le plus à risque d'être violées que les personnes blanches, le risque étant spécialement élevé pour les femmes et pour les personnes queer et non-binaires. Si on s'intéresse aux groupes ethniques, les statistiques montrent que les personnes les plus vulnérables au viol sont celles qui ont des origines ethniques mixtes, noires et autochtones. Jusqu'à 50 % des femmes autochtones ont déjà vécu une agression sexuelle. C'est deux fois plus que pour les femmes blanches. Et il ne s'agit pas uniquement des événements qui se passent sur les réserves. Les statistiques comprennent les viols qui sont commis par les policiers et les personnes non autochtones également. Ces statistiques sont horrifiantes. Elles demandent que l'on se responsabilise individuellement et collectivement pour lutter contre la déshumanisation raciale, pour décoloniser l'humiliation sexuelle et pour arrêter de perpétuer le viol et la domination raciste. C'est notre responsabilité, en tant que communauté universitaire et en tant qu'être humain, d'honorer l'humanité, d'honorer les frontières et l'autonomie sexuelle des personnes racisées. Nous avons tous la capacité de créer un environnement sécuritaire pour les personnes racisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501